... Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous et à toutes. Je vais en fait vous faire une petite introduction en essayant de garder le cap et surtout le temps qui m'est imparti. Moi, je voulais vous parler de l'évolution. Alors ça va être moins internationaliste pour l'instant, mais on rebondira sur l'international après. Je vais vous décrire le terrorisme qu'on a eu en France, que j'ai combattu et que les collègues ont combattu et son évolution. Le terrorisme moderne. Vous le savez tous et toutes, l'année 2015 et une partie de l'année 2016 a été pour nous, au niveau de la France, a été très mortifère avec des attentats majeurs et des attentats qui ont fait énormément de morts. Alors ce terrorisme moderne, je dis terrorisme moderne parce que la France est frappée de terrorisme depuis pas mal de temps. Et ce terrorisme moderne est daté pour nous de l'affaire Mohamed Merah. Alors avant de parler de ce point de départ du terrorisme moderne, je voulais vous dire que depuis la fin de la guerre d'Algérie, la France a été, il faut le savoir, frappée à de nombreuses reprises par de vagues successives, a été frappée par des attentats terroristes divers et variés. Mais donc la caractéristique principale, c'est qu'ils étaient tous particulièrement sanglants. Ah, désolé pour le micro. Ils étaient particulièrement sanglants et ça a continué comme ça jusqu'à maintenant. Mais en 2012, il s'est passé quelque chose de nouveau qui n'a pas été immédiatement perçu ni par les autorités politiques, ni par les unités techniques que sont le RAID, le GIGN ou d'autres types d'unités. Ce qui s'est passé de nouveau, c'est que les terroristes ont changé leur manière de travailler, si j'ose dire, et changé leur type d'attentat. Merat, c'est une manière de faire nouvelles. Merat, comment il fait son... Comment il fait ? Il agit en trois temps. Le premier temps, c'est qu'il va frapper des cibles qui ont des hautes valeurs potentielles dans la société française. Il tue des militaires. Vous en souvenez peut-être, pour les plus anciens d'entre vous. Il tue des militaires. Ensuite, il continue ses forfaits en investissant en l'école juive de Zara Thora. Et là, il tue un parent d'élèves. Il blesse un autre élève et il tue deux autres petites filles, dont une qui blesse, qui poursuit, qui l'achève à bon portant dans la rue, tout en se filmant. C'était la première fois qu'on voyait ça. Ça, c'était le premier temps. Le deuxième temps, c'est qu'ensuite, il se retranche. Pour Mohamed Merat, il était à l'intérieur d'un appartement qui a été découvert par les services d'enseignement et les services d'enquête judiciaire, les services antiterroristes. Il a été découvert d'ailleurs assez rapidement. L'enquête a été menée très rapidement. Et là, une fois qu'il est à l'intérieur de l'appartement, il se retranche. Il n'essaye pas de partir. Nous, on avait été habitués à autre chose. On avait été habitués à des attentats aveugles dont les auteurs d'attentats ne voulaient pas se faire prendre. Donc les gens qui partaient ou qui se défendaient. Lui, non. Il se retranche et il attend les unités antiterroristes, pour le coup, leur aide. Donc il est encerclé par leur aide. Et là, ça va durer une trentaine d'heures, dont 20 heures de négociations, et pour, au final, mourir les armes à la main pour rechercher la mort. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est que ces terroristes-là, en tout cas, c'est quelque chose d'important pour la France et pour les pays européens, c'est que ces terroristes-là, non seulement ne fuient pas, non seulement n'ont pas peur de la mort, mais en plus, ils la recherchent. Ils la recherchent pour combattre un adversaire valeureux et pour aller le plus rapidement possible, croit-il au Kravani d'Allah. Donc voilà cette manière de faire, cette nouvelle manière de faire, à laquelle on a été confrontés en 2012 dans l'affaire Mohamed Merah. Or, face à cette manière de faire, le RAID, qui est intervenu, a réagi de manière traditionnelle. Il faut savoir que le RAID, c'est chaque année, entre 60 et 80 prises d'otages ou forcenées, mais des prises d'otages ou forcenées d'individus qui appartiennent à la société française, qui ont des problèmes psychologiques et qui prennent leur entourage en otage, en désespoir, parce qu'ils ont arrêté leur traitement ou parce qu'ils sont pris d'une bouffée délirante. Et ça, ça arrive souvent, entre 60 et 80 cas, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans les pays comme les nôtres, et on n'est pas les seuls, il y a à peu près 1% de la population qui est schizophrène. Ce qui fait que là, on est un peu plus de 100. Donc je vous laisse... Voilà. Donc, c'est ce type d'intervention sur des forcenées ou sur des prises d'otages traditionnelles. Et bien, elle a été résolue et résolue à 90%, ça dépend des années, des cas, à la négociation. Ça dure longtemps ou moins longtemps, mais c'est résolu à la négociation. Et quand ça n'est pas résolu à la négociation, c'est résolu de vive force, mais avec des armes non létales, des tasers, des interceptions humaines, etc. Et bien, face à l'affaire Mera, le RAID réagit de la même manière. C'est sa manière de le faire. Donc on va rentrer en discussion, on va rentrer en négociation, et on va essayer de le prendre vivant. D'autant plus qu'on est à la veille des élections, pas très loin des élections présidentielles de 2012. Et les ordres reviennent en haut, en particulier du président de la République, qui est Nicolas Sarkozy, à l'époque, et qui donne instruction directement au RAID de prendre le mauvais numéro suivant. Alors il y a une histoire... Pourquoi le président de l'époque donne des instructions directes au RAID ? Parce qu'il y a une grosse histoire entre le RAID et Nicolas Sarkozy qui date de l'affaire de la prise d'otage d'un maternel de Neuilly. Ça nous ramène quelques années en arrière, où Nicolas Sarkozy était maire de Neuilly-sur-Seine et ministre du budget, et avait négocié avec le RAID la sortie des enfants qui étaient menacés par un premier d'otage dans une école. Donc Nicolas Sarkozy a totalement confiance au RAID et demande au RAID de régler cette affaire comme ça. Le RAID se plie volontiers à ses instructions puisque c'est sa manière de faire. Eh bien ça dure 30 heures, 20 heures de négociation, et puis au bout de 30 heures, le Mohamed Merah charge les armes à la main le RAID et est abattu parce qu'on ne peut pas faire autrement que de l'abattre. Voilà ce qui se passe sur Mohamed Merah. Et donc, à partir de là, on a regardé comment se sont passées les choses, ces 20 heures de négociation qui n'ont servi à rien, à rien du tout, et on s'est aperçu que partout dans le monde, il y avait eu d'autres attentats de ce type, partout dans le monde. Il y a eu des attentats de ce type-là, et nulle part, et jamais, nulle part, et jamais, ce type de... l'individu radicalisé ne s'est rendu. Nulle part, et jamais. ce qui fait qu'à un certain moment, on s'est posé la question de l'utilité de la négociation. Moi, j'ai donc pris mon commandement au Rennes en 2013. Je vous avoue que l'utilité de la négociation, dans ce cas-là, et bien dans ce cas-là, je ne me la suis pas posée très longtemps. Et donc, on a transformé la négociation en contact. On ne sait jamais. On essaye d'avoir un contact. Par contre, on ne négociera pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'aspect temps qui servait aux terroristes de ce type-là pour à la fois tuer les otages, s'ils avaient le temps, initier des explosifs, s'ils avaient le temps aussi, se reposer, et surtout, se servir des médias et mettre sur la toile leurs films qu'ils prennent tous. Les frères Kouachi sont filmés, Koulibaly s'est filmé, ils s'est filmé tout ça, ils se prennent tous pour des valettes, ils s'est filmé. Tout ça, le temps leur servait à eux. Donc, on a décidé, nous, de reprendre le temps à notre compte et de faire en sorte que quand on fait une intervention, c'est nous qui décidons, en particulier le chef du RAID, le patron du RAID, qui décide du moment de l'assaut et qui exploite le temps de son côté. Ça, c'est la dixième chose. Et la troisième chose, c'est qu'on est parti du principe qu'une fois que l'assaut était donné, l'ordre d'assaut, le top assaut donné par le patron du RAID, il n'y avait plus de retour en arrière. Plus de retour en arrière. Dans une affaire de forcenés déséquilibrés, dont je vous ai parlé tout à l'heure, notre manière d'agir, c'est la négociation. Quand on a un problème particulier, quand on n'arrive pas à accrocher à la négociation, par exemple, on va casser la porte, on pénètre de quelques mètres, on se stoppe derrière des boucliers antiballes et là, on essaie de reprendre la négociation. Et bien souvent, ça marche. C'est ce qu'on appelle la réversibilité. Sur les individus radicalisés, on a des à travailler sur de la non-réversibilité. Une fois que l'assaut est donné, on va jusqu'au bout de l'assaut. Donc, le temps nous servira à nous plutôt qu'à eux et on va intervenir comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commandé à la fois le reine et la guérie en janvier 2015 pour l'assaut de Vincennes. Et c'est comme ça que ça s'est passé sur les autres assauts. L'affaire Bataclan, qui est une affaire un peu à part parce que c'est une affaire où il y a eu beaucoup de morts et avec des gens qui avaient des giles explosifs, donc c'est-à-dire des poneurs otages qui avaient des giles explosifs, donc c'était un peu difficile. Mais sur Magnanville, par exemple, là où sont morts nos deux collègues policiers, on avait un... le petit enfant a délivré, et on l'a fait comme ça aussi. Alors, cette manière de travailler en trois temps que vous ai décrit de Mérat, eh bien, elle est déjà dépassée parce qu'après les attentats de Vincennes, après les attentats du Bataclan, il s'est... après les... il s'est passé plusieurs choses. D'abord, l'attentat de Magnanville qui, vous vous en rappelez, c'est ce terroriste qui a tué une femme policier et... enfin, un couple de policiers qui retenaient en otage leur petit enfant qu'on a délivré. Ça, ça s'est passé au couteau, uniquement au couteau, et c'est ce qu'on appelle l'attentat low cost, avec des individus qui se radicalisent sur place, qui ne sont pas des combattants qui reviennent de Syrie ou d'autres territoires de djihad. c'est des individus qui se radicalisent sur place et qui mènent leur djihad personnel avec de petits moyens. Couteau. Sur l'affaire de Saint-Étienne du Rouvray où le prêtre a été égorgé, les armes qu'avaient les deux terroristes français, c'était des couteaux et en particulier des couteaux en céramique de cuisine. Donc, vraiment, en termes d'armement, un armement rudimentaire. L'attentat qui a eu lieu sur Nice, vous vous en souvenez tous, qui a fait plus de 80 morts, plus de 80 morts en moins de 4 minutes, c'est avec un camion et ça a coûté à son auteur moins de 2200 euros d'investissement. Donc là, on est sur du low cost et à partir du low cost, on passe sur du low low cost, vraiment n'importe quoi, quelqu'un avec un marteau qui, avec une bonbonne de gaz, etc. Donc, tout est bon pour faire un attentat et essayer de le réussir, sachant qu'avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de monde. Voilà, cette évolution au niveau des attentats. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus... pour l'instant, ça peut peut-être revenir, mais nos services de renseignement et nos services d'enquêtes travaillent en étroite collaboration avec l'ensemble de la sphère renseignement au niveau international pour des échanges d'informations. Donc, on est plus affûtés pour éviter des attentats tels qu'ils se sont passés le 13 novembre et l'attentat au Bataclan et l'attentat des terrasses où il y avait un réseau constitué. Donc, maintenant, on n'est plus face à des réseaux constitués. Alors, encore une fois, il faut être très prudent parce qu'il y a des choses qui peuvent revenir, mais on n'en est plus là pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. On en est donc sur ces espèces de terrorisme endogène, c'est-à-dire qui se produisent... La radicalisation se produit chez nous, en France, ici, sur le territoire national et le passage à là était très rapide. Bon, il est utile de vous dire que la puissance religieuse derrière de ces pseudo-musulmans, elle était équivalente à zéro en termes de culture religieuse. La culture religieuse est un prétexte pour passer à l'acte et pour pouvoir se défouler sur des assassinats de masse, éventuellement. La deuxième chose qu'il faut... L'autre chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette ambiance d'attentat et de menaces constantes crée des vocations et crée des vocations, je vous ai dit tout à l'heure, à peine en plaisantant, mais c'est la vérité, qu'il y a 1% de schizophrène dans une population de pays comme les nôtres. Eh bien, la folie rejoint le terrorisme mais le terrorisme rejoint la folie. Le terrorisme rejoint la folie parce que pour des gens qui reviennent par exemple d'un théâtre d'opération comme la Syrie, ils ont assisté ou tout le moins participé, souvent participé, à des scènes comme des égorgements, comme des décapitations, comme des viols collectifs, comme des cramations vivantes, comme des crucifixions, comme des enterrements vivants, etc. Et quand ils reviennent en France, ils sont non seulement dangereux parce qu'ils savent manier des armes et des explosifs, mais ils sont dangereux parce qu'ils sont perclus de problèmes psychologiques. Ils sont fous, en clair. Donc ils sont dangereux et fous. Donc il faut ensuite aller les chercher, c'est pas facile. Et notre réservoir de fous national, lui, est fortement imprégné de ce qu'il regarde à la télé et de ce qu'il voit. Et donc, certains fous peuvent passer à l'acte, et dont on le sait à un certain moment s'ils sont plus terroristes que fous ou plus fous que terroristes. C'est ce qui est arrivé par exemple à Saint-Quentin Falavier, là, vous vous en rappelez sans doute, où un espèce d'illuminé a projeté sa voiture sur une entreprise classée Cérezo en pensant à faire péter alors qu'il avait trois bouteilles de gaz et dont on sait que s'il n'y a pas de dispositif de mise à feu, les bouteilles de gaz elles ne pètent pas. Mais il avait auparavant coupé la tête de son employeur et l'avait mis sur les piques. Alors, lui, c'est complètement fou. On a aussi des raisonnements un peu faciles et proches de la débilité. quand vous avez par exemple Mohamed Glam qui voulait faire des attentats dans les églises de villes juives. Il avait tué une passante d'ailleurs, une joggeuse, je ne sais pas si vous l'en rappelez. Il voulait faire des attentats dans les églises de villes juives. Pourquoi villes juives ? Parce que dans villes juives, il y a juifs. Voilà. On en est quelquefois à ce niveau-là, souvent à ce niveau-là. Il faut savoir qu'on a souvent affaire à des débiles profonds. Pas que, mais souvent. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette... Je suis dans les temps. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette manière de faire, sur cette évolution des choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir en France et ailleurs ? On n'en sait rien. La menace est forte. Cette menace endogène, elle est forte. Elle demeure forte. La menace du retour de Syrie, elle subsiste. Force est de constater que depuis quelque temps, on n'a pas eu de retour. J'arrêterai là de mes commentaires pour faire dans le politiquement correct. Et si ça continue comme ça, il n'y aura pas de retour. Mais, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de menace puisqu'on a une menace endogène importante. Voilà où on en est. Donc, il ne faut pas baisser la garde au niveau de... Alors maintenant, je vais vous faire un petit... les trois minutes des trois minutes politiques, mais politiques générales, pas politiques de telle ou telle partie. Le terrorisme, il faut le combattre. Il faut le combattre de manière opérationnelle avec les unités qu'on a, les unités d'intervention. Le renseignement, c'est très important. Il y a eu une loi sur le renseignement qui a organisé le renseignement en France l'année dernière. Une très belle loi, une très bonne loi. il faut que la police, la justice aient des moyens de travailler là-dessus. On y travaille aussi. Mais il faut aussi s'attaquer à l'ensemble des problèmes. Alors, on parle beaucoup de financement. Certes, le financement est important. Le financement qui soit extérieur du pays ou qui soit endogène aussi puisqu'il y a des circuits criminels qui nourrissent financièrement le terrorisme. Donc ça, il faut s'y attaquer aussi. Les réseaux pour se procurer des armes aussi, c'est quelque chose d'important. Il faut s'y attaquer. Mais on a vu que les armes sont de moins en moins sophistiquées. Donc c'est difficile. Et puis, aussi et surtout, la lutte contre le terrorisme va passer par deux choses importantes. La première chose, la France est un pays d'intégration. Donc une meilleure connaissance des communautés entre elles, des meilleurs échanges et surtout le fait que toutes les communautés quelles qu'elles soient et en particulier la communauté musulmane prennent le problème à bras-le-corps et aident l'ensemble de la communauté nationale à travailler sur ce problème-là en dénonçant raisonnement ces pseudo-pratiquants proches de des sectes on en a parlé tout à l'heure qui passent à l'acte. Ça, il faut les dénoncer de manière à ce que on puisse véritablement cibler les personnes qui nous font de ces attentats. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, elle passe évidemment par l'éducation et l'éducation, déjà tout petit, c'est-à-dire apprendre les valeurs de la République, faire en sorte qu'il y ait le moins d'exclus possible, essayer de faire en sorte aussi que tout le monde se sente, quelles que soient leurs origines, que tout le monde se sente accueilli et accueilli correctement dans notre société. C'est ce que, c'est ce que, pourquoi on va se battre en particulier ces cinq prochaines années. merci beaucoup. Monsieur Fauver, ex-patron du RAID, la menace terroriste est toujours importante. Elle est peut-être différente d'il y a quelques années. Quel est le niveau de cette menace actuellement dans notre société ? Exactement, la menace terroriste est toujours présente, mais c'est une menace qui a changé de forme. Ce terrorisme radicalisé est polymorphe et actuellement, on est plutôt sur du terrorisme endogène produit à l'intérieur de notre société. Low cost, comme vous l'avez dit ? Alors, endogène déjà parce qu'il est produit à l'intérieur de notre société et que les gens se radicalisent à l'intérieur de notre société par l'Internet, par d'autres moyens et qu'ils n'ont pas forcément combattu à l'extérieur. Et ensuite, low cost parce qu'ils emploient des moyens qui sont de moins en moins sophistiqués. Des couteaux, des camions, des voitures, tout type de moyens pour tuer des gens et si possible, le plus possible de gens, de personnes. Pour vous, Nice, c'est un attentat low cost dans la manière d'opérer cet attentat. Une facilité, peu de moyens financiers, même si le nombre de morts est très important. C'est un attentat classé low cost ? Oui, c'est un attentat de ce type-là parce qu'effectivement, la seule arme, c'est un camion qui est peu financé. Il a coûté moins de 2200 euros cet attentat-là. Pour le financer, il suffisait de louer le camion et il a produit des effets qui sont terribles. Plus de 85 personnes qui ont été tuées, des tas de blessés et qui ont été terribles en termes physiques mais qui sont terribles aussi en termes d'impact sur la population. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, un attentat du style Bataclan est hautement improbable ? Il y a des groupes moins structurés où les services travaillent beaucoup, le Daesh a peut-être moins de moyens, peut envoyer moins d'argent, moins d'équipes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un tel attentat est moins probable qu'il y a deux ou trois ans ? Je n'ai pas dit qu'il est improbable, je n'ai pas dit qu'il est moins probable. J'ai dit qu'on a changé de forme d'attentat. Pourquoi ? Parce que Daesh, qui était la maison mère de cet attentat-là, est en train de subir des revers à l'extérieur du territoire national et ensuite parce que les services de renseignement et les services d'enquête français européens et internationaux sont de plus en plus organisés. Plus ils travaillent là-dessus, plus ils sont organisés. Donc voilà, c'est ce qui a fait tomber aussi cette crainte des attentats structurés de cette manière-là. Mais pour autant, ça peut passer aussi à travers les radars et il peut y avoir un attentat de ce type-là. Mais pour l'instant, on est plutôt dans de l'attentat en Daugère. On a entendu pendant de très nombreuses années que les services de renseignement, les services de police à l'international ne travaillaient pas forcément en bonne entente. Ça fonctionne aujourd'hui à l'international ? Il y a un échange d'informations ? Il y a un vrai travail réel sur le terrain pour éradiquer le terrorisme ? Alors, d'abord, les services de renseignement et en particulier certains services de renseignement ont l'habitude de travailler ensemble et avaient l'habitude de travailler ensemble. Et je m'oppose quelquefois à ces déclarations à l'emporte-pièce. Donc, ils avaient l'habitude de travailler ensemble. Mais malheureusement, l'expérience est dans. C'est de plus en plus fluide. On travaille de mieux en mieux. Chacun s'est structuré. Et l'échange se fait plus rapidement. Et ça, c'est très important dans le terrorisme. Le terrorisme, on n'est pas sur du travail sur de l'espionnage ou on n'est pas sur du travail sur la criminalité où on a du temps. On est sur du travail où il faut intervenir de suite, immédiatement. Et c'est là-dessus où on a fait des efforts très importants. Vous avez parlé tout à l'heure du retour des djihadistes de Syrie et des zones de guerre. Vous l'avez dit, il n'y a aujourd'hui pas de retour alors que c'est une crainte de notre société. Comment expliquez-vous ce non-retour autant craint par nous en ce moment ? Alors c'est une constatation. C'est une constatation. Il n'y a pas ou il n'y a peu de retours de ces terrains de guerre. Pourquoi ? Parce que ce sont justement les terrains de guerre. Il y a des bombardements qui se font. Il y a des opérations militaires avec des forces alliées, avec les Russes, avec les Américains, avec les Français, avec toutes les forces alliées. Donc on est vraiment en zone de guerre. Et avec des combattants, ne l'oublions pas, de Daesh, dont le but, c'est de trouver la mort, de chercher la mort, de rechercher la mort. Donc à partir de ce moment-là, on explique assez facilement qu'il y a moins de retours, tout simplement. Les États peuvent-ils venir au bout du terrorisme, au bout de Daesh ? C'est quelque chose qui est possible ? Certains spécialistes disent qu'on en a pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de terrorisme. On peut venir à bout plus ou moins rapidement de cet État terroriste ? On peut venir à bout de tout, à condition de ne rien lâcher. Mais après, c'est une question, effectivement, vous l'avez dit, c'est une question de temps. Savoir comment ce terrorisme-là va muter, parce que vous avez vu qu'il s'adapte assez rapidement. Donc il faut voir comment il va muter, ce terrorisme-là. Mais de toute façon, il ne faut rien lâcher, il faut s'adapter. Moi, en tant que député, on m'a dit, mais il y a eu des lois qui ont été faites, il y a encore des nouvelles lois qui s'ajoutent. Mais je réponds, il y aura toujours des lois. Pourquoi ? Parce que c'est la problématique du glaive et du bouclier. Nous, on est le bouclier, on n'attaque personne, mais on essaye de se défendre. Et bien sûr, celui qui attaque a toujours un temps d'avance. Et au fur et à mesure, il faut qu'on adapte notre législation, il faut qu'on adapte notre manière de riposte, même opérationnelle. La riposte opérationnelle, notamment militaire, sur ces terrains-là, est suffisante. Est-ce que la France, pour vous, s'engage suffisamment sur ce terrain-là ? La France, elle ne s'engage pas que militairement. Elle combat le terrorisme et c'est d'ailleurs quelque chose de nouveau. Elle combat le terrorisme sous toutes ses formes et dans tous ses endroits. Donc elle le combat militairement sur les endroits de djihad, mais elle le combat en France par le RAID, par les services d'intervention, par les services d'investigation, par le renseignement, qui s'est très bien organisé, surtout depuis la loi de 2015 et de mieux en mieux. Donc on combat sur tous les secteurs. Mais le plus important aussi, c'est de combattre sur le secteur de l'éducation très jeune et de faire adhérer les gens et les petits-enfants aux valeurs de la République. Il faut que l'ensemble de nos écoliers, y compris dans les endroits de la République qui sont pour l'instant le plus défavorisés, qui adhèrent à ces valeurs de la République. Y compris un redéploiement de la force de l'État dans les cités qui sont abandonnées, bien souvent au trafic, parfois à terrorisme. C'est une réalité. Toutes ces zones de non-droit qui sont des terreaux pour le terrorisme existent. et on n'a pas le sentiment que tout le nécessaire est mis en place pour gérer ces problématiques, malgré tout. Alors vous n'avez pas le sentiment que tout est mis en place pour gérer ces problématiques ? Parce que vous partez d'une hypothèse bien improbable qu'on a abandonné du terrain et que ces milieux abandonnés existent. Ce que je vous conteste, ce n'est pas la vérité. Donc on n'a rien abandonné du tout. Néanmoins, dans certains secteurs, c'est beaucoup plus dur de travailler que dans d'autres. Et donc il faut bien sûr déployer des moyens, mais pas que des moyens policiers. Il faut déployer aussi des moyens d'éducation. Et ça, c'est aussi dans le programme du gouvernement actuel et du président de la République. Je rappelle pour mémoire que dans les zones en difficulté de CP, le nombre d'élèves va être diminué, le nombre de professeurs, le nombre d'encadrants va être augmenté. Je reprends sur un dernier point. Des policiers que nous avons l'occasion d'interviewer, notamment après le drame de Grigny, des policiers, je le rappelle, ont été brûlés dans leur voiture, nous disent sur le terrain que ces zones sont abandonnées au trafic, sont abandonnées à tout ce qui ne représente pas la République. Comment interprétez-vous le propos de ces policiers qui nous parlent concrètement ? Je m'inscris en faux là-dessus. J'ai 39 ans de police. Il n'y a pas de zones qui sont abandonnées. Il y a des zones où il est plus difficile d'aller parce qu'à chaque fois qu'on fait une intervention, il faut y aller en force que certaines zones où les choses sont plus faciles. Alors justement, le déploiement d'une police de sécurité au quotidien va pouvoir se faire, en particulier sur des zones où la cohésion sociale existe, sur les autres zones. Il faudra répondre différemment à ça et il faudra mettre effectivement des effectifs là-dessus. Mais aucune zone est abandonnée et aucune zone de la République n'est destinée à être abandonnée du tout. Une toute dernière question. On a mis en cause souvent des policiers sur des affaires, les affaires Théo et de nombreuses affaires. Faut-il peut-être une formation adaptée, différente, améliorée de policiers qui sont au contact de zones difficiles comme ces zones de banlieue ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la formation dans la police nationale, c'est quelque chose de traditionnel, que ce soit la formation au départ ou la formation continue. La formation existe. Bien sûr, il faut toujours adapter, il faut toujours l'améliorer et c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, ce qu'il faut dans les interventions, c'est que les fonctionnaires de police soient encadrés. On a dans le premier corps de la police nationale la moitié du corps qui sont des gradés. Ces gradés-là doivent se retrouver aussi sur le terrain en encadrant les plus jeunes. Ça, c'est important. Et ça fait partie de ce qu'on est en train d'essayer de faire. il faut un meilleur encadrement avec des procès d'intervention qui soient plus réglementés. Voilà. J'en fais une toute dernière question. Excusez-moi, je vous ai excité la dernière. Je reviens sur les mobilisations policières. De nombreux policiers critiquent le manque de moyens, des véhicules vectustes, des locaux délabrés. C'est une réalité dans la police nationale. Est-ce que la police nationale ne doit pas passer à un niveau 2.0 en améliorant notamment les conditions de travail des policiers ? Beaucoup se peinent. Il y a des associations, les syndicats se plaignent également. Et ils nous disent encore dernièrement, ça n'avance pas. Alors, il faut bien faire la différence entre services. Là, on est en train de parler de la sécurité publique. Puisque d'autres services, il y a eu des efforts qui ont été faits les deux dernières années. En partie aussi parce qu'il y a eu les attentats et parce qu'il a fallu se remettre à niveau. Donc il y a eu des efforts importants qui ont été faits dans d'autres services. Maintenant, la sécurité publique qui est le béabat du travail de police et ce qu'il y a de plus important en travail de police, c'est vrai que par le passé, mais pendant des décennies et des décennies, cet aspect-là a été délaissé et que le parc immobilier ou le parc de véhicules était la partie variable budgétaire quand on manquait de budget ou quand il y avait des coupes budgétaires. Donc à partir de ce moment-là, il faut réagir là-dessus. Là, vous tombez bien dans ce que vous me dites puisque je suis le rapporteur pour le budget police du plan de financement du PLF et donc il y a un réel effort qui est fait sur une augmentation de moyens là-dessus, une augmentation de moyens pour l'immobilier, une augmentation du moyens pour le parc roulant et pour la sécurité publique. Mais c'est un effort qui va durer quelque temps parce que pour attraper le retard, il va falloir l'étaler sur le temps. Mais le but du gouvernement actuel, c'est de faire ça. Moi qui suis parlementaire, je ne peux qu'approuver cette résolution. Merci. Merci.